Ousmane Fahy, La Factory, c'est un label de production, production, musique, audiovisuelle et c'est vraiment un lieu d'incubation où on reçoit les talents, les artistes et tout ce qui sont dans la culture d'une manière générale. C'est Charismatique Dixa du groupe Allianzig, ingé son, beatmaker, rappeur et j'ai travaillé sur ce projet sur le mix et le mastering de l'album c'est à dire ils ont fait le son dans un autre studio et ils m'ont emmené et j'ai fait le produit final de l'album. Bonjour Sénégal, bonjour le monde entier. Je m'appelle Didier Le Zarak, donc je suis le fondateur du groupe Zarak Bijon. Je suis DJ, arrangeur, compositeur et réalisateur. Ok c'est DJ BF Ikea dans Dacovo, animateur à la radio à M. Sénégal 103.1 de Dakar. Je suis Puposeur, PPS, The Ghost Rite, artiste et rappeur africaine au Sénégal. Hey, what's up ? Je suis parti dans un bâtiment comme ça et comme ça, Je suis d'Ali Nzik, le calife numéro 12. Oui, est-ce que Gensayang dance ? Gensayang dance. Moulaye Salur, je suis entrepreneur culturel. En même temps, directeur de l'arrestructure Gelawar, pour amener l'arrestructure événementielle. Vous n'êtes pas lié, particulièrement le golf. Mon nom est Momo Du Diop, je suis un jeune entrepreneur sénégalais. Je suis le fondateur de la marque Kova, que j'ai créé depuis 2013 et que je dirige toujours. La marque Kova, c'est une marque de vêtements qui fait dans les tenues tradis modernes et classiques. Pippa Flow, beatmaker, déjà ancien rappeur à l'époque. J'ai participé également dans l'album de Sceptic, ce qui m'amène justement à finir dans le cani actuellement, Sceptic et Calife, justement. Je suis le fan, je suis le fan. Je respecte les gens, je suis le fan. Je suis le fan. C'est une interview. Il n'y a pas de plaisir. Bon, bon, bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Calife, depuis le style, déjà le flow qu'il a, je pense qu'il est l'un des seuls à avoir ce type de flow ici. Depuis très longtemps, je crois qu'il a maîtrisé, il a une maîtrise parfaite du phrasé. Et là, c'est quelque chose de très très compliqué. C'est-à-dire que j'ai une écriture pour le fond, pour les couches de la binde ou le flow, pour les couches de la binde. C'est millimétré, c'est-à-dire que nous débordons. Pour les couches de la réforme, il y a une réforme. Pour ça, je pense que Calife, il a l'un des galants de lyricistes et de techniciens en matière de hip-hop. Bon, je l'ai sceptique, c'est pareil. Sceptique, c'est d'abord l'art de la parole, l'art de l'écriture. Mais tous ceux qui connaissent Sceptique savent que c'est d'abord et avant tout un excellent manieur de mots. Sceptique, qui est un frère de longtemps, un artiste que moi je respecte, de par le talent, par la qualité du travail, un artiste polyvalent qui m'a contacté, qui m'a parlé de ce projet-là, qui m'a parlé de Calife. Et je ne pouvais que suivre parce que je connaissais d'eux-là. Je connais leur engagement aussi, leur leadership dans ce qu'on appelle les cultures urbaines d'une manière générale. Voilà, j'ai suivi parce que c'était le feeling, parce que nous partageons les mêmes valeurs artistiques, avec les mêmes valeurs humaines aussi. Voilà, et j'ai suivi, j'ai accompagné. Sceptique, c'est le groupe Steele. C'est le groupe Steele qui a un groupe qui a un talent, un groupe particulier par rapport aux talents. C'est un talent. Quand on est Calife, on parle de Calife, on parle de Chifaï, on parle de Chifaï, on parle de groupe que nous respectons au Sénégal. Et Calife aussi, en particulier, c'est un grand élégiste. Nous avons respecté les épreuves de la Sénégal. Parce qu'on parle, la valeur d'Emsi se mesure à la profondeur de ses textes. On parle d'eux-là, et on parle d'eux-là, mais je ne sais pas, un bagage intellectuel pour moi. C'est vrai, parce que pour être un lyriciste, il faut qu'il y ait un bagage pour qu'il y ait. Il faut qu'il y ait un bagage pour qu'il y ait. Il faut qu'il y ait un bagage pour qu'il y ait. Il faut qu'il y ait un contenu, qu'il y ait un bagage pour qu'il y ait. J'ai connu Calife depuis que j'étais en Chifaï. Après, j'ai eu à le croiser pas mal de fois, c'est Aïsène. C'est un gars qui m'impressionne sur le domaine du Bory. Ses voix, ses lyrics, ses présences, ses rêves. En plus, dans une situation de générosité extrême, on ne l'entend jamais sur des trucs bizarres. Il est toujours là pour push, je fais le romb de fly push, je fais le dégue de fly push. Donc voilà, c'est une suite naturelle et logique que nous devons collaborer, à faire une finité. Donc voilà, c'était très naturel. C'est une collaboration qui était, on ne va pas dire que c'était prévue, mais vu qu'on se connaît depuis de nombreuses années et qu'on est des, entre parenthèses, des old school, parce qu'on est dedans depuis à peu près 20 ans. C'était normal qu'on se rend compte sur un morceau. Et c'est arrivé naturellement. C'est-à-dire que quand ils faisaient leur album, ils m'ont senti dessus, donc ils m'ont proposé de faire un morceau. Et pour moi, c'était normal, parce que je respecte déjà le groupe, je respecte leur capacité à savoir écrire. Et ça, c'est des choses qui me motivent en tant qu'artiste. J'ai collaboré sur le projet Lyriciste Septic-Calife, j'ai fait un grand calife. Donc, comme j'ai fait un ensemble dans le projet Lyricale Arvin, j'ai été mixé dans le Guinée. Donc, j'ai dit, pour participer à un son intitulé Lyriciste. D'ailleurs, c'est le premier single album, Projet Septic-Calife. Pour être franc, il y a son album, mais il y en a un qui m'a marqué. C'est Lyriciste. C'est le premier qui m'a vraiment marqué, pour être franc. En dehors de ça, il y a Allah. Allah également, ça m'a touché. Parce que, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des gens. Comme on a dit, on a dit qu'il y avait des gens. c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui découpent en même temps que toi. Il y avait des gens qui découpent en même temps que toi. Il y avait des gens qui découpent en même temps que toi. Les Calife, on s'est connu il y a peut-être 18 ou 20 ans. C'était une période de chifaille. On s'est connu, le respect de moi. C'est mon grand frère. Il m'a présenté mon sceptique. Il m'a dit qu'il y a un projet. Il m'a dit qu'il y a un grand frère. Il m'a dit qu'il n'y a rien. Il m'a dit qu'il n'y a rien. Il m'a dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il m'a dit qu'il n'y a rien. Mais ça ne changeait pas, c'est l'autre chute. C'est l'autre chute. C'est l'autre chute. Je leur ai dit que celui d'Alarra salvation est�É. Editait les LS loups à Lépani. Je leur ai dit qu'il n'y a rien. Mais c'est l'autre chute J'ai appelé Sceptique Khalippe. Se l'amait des mums minuités ou j'ont Wesley Lucas tarifé. J'app 매�eux de Jρα sa passionnée. Je Comment été planifiant. זOLAT. J'道 Notes de C'itation. On a brisé le moule de l'amour, combien comprennent encore que je t'aime, t'aime, le bonheur est dès que tu la haimes, le chétain de jubile, elle nous voit nous trancher. Je pense que c'est normal, parce qu'il y a une structure de ce projet, c'est une structure pour soutenir les artistes de ce projet, surtout les artistes de ce projet, donc c'est normal. Pour la collaboration entre le groupe Sceptic Calife et Cova, d'abord ce sont des frères, par le biais de Sceptic, Irim et Calife, ce sont des frères et à la base quand ils m'ont expliqué le projet, moi je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant dans la mesure où nous aujourd'hui, on est dans une démarche où on veut soutenir toutes les initiatives sénégalaises, encore si elles sont belles comme celles de ce groupe, parce que je pense que c'est un projet énorme et je pense que les gens pourront le découvrir lors du lancement. La Factory, avant de devenir, était banlieue rythme et que banlieue rythme était à l'époque le seul espace où pouvaient s'exhumer tous les artistes, toutes les musiques, y compris les musiques urbaines. C'est Sceptic, c'est aussi tous les autres après qui ont émergé. J'étais très content, moi, de voir revenir, en tout cas, ces résultats-là dans le studio de la Factory qui a été installé pour ça. Donc, d'ordre humain, d'ordre technique, d'ordre artistique, on a discuté. Ils ont venu enregistrer ici parce que c'était le lieu dédié pour ça technologiquement, c'était le lieu dédié pour ça techniquement et il fallait accompagner ce projet qui est un projet à valeur ajoutée. C'est une première au Sénégal. Nous avons eu un album qui dérapent en français, qui dérapent en Wolof. Pour moi, c'est une plus grande hip-hop. Il y a des gens qui ont été créés, 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 qui ont été créés en 2018, inshallah. Le Sceptic, c'est depuis Steve. C'est love, love, letter, c'est femme noire, couleur ébène. En fait, c'est un lyriciste, c'est un slameur, c'est un rappeur, c'est un artiste que je respecte et que j'aime. Khalif, c'est autre chose. Khalif, c'est mon frère jumeau. On est peut-être jumeaux au côté métaphysique, on a la même voix, à peu près la même apparence, à part les loupes. Donc, c'est un ami aussi et c'est l'un des meilleurs lyricistes Wolof Galton. Comme Sceptic, en français, c'est l'un des meilleurs. Khalif, en Wolof, c'est l'un des meilleurs. Je slide sur la piste comme Michael Jackson dans Beatty, j'ai le déhanché hypnotique, de fait l'assure de l'afrobit, je ne te vis pas à ce physique et à ce corps si athlétique, je suis condamné, le DJ m'a diagnostiqué une arythmique. C'est assez innovant, justement. Ce sont des formes de collaboration dans le hip-hop. De plus en plus, comme j'ai l'habitude de dire, comme Amotoul mouvement hip-hop, Chacun est pour lui-même, chacun pense à sa gueule et il y a plus de collaboration de cette sorte-là. C'est un plaisir de collaborer déjà avec des gros calibres et je respecte, j'aime ce qu'ils font. Ils ont un petit peu de visite, les gars ils ont un peu de désrespect. Donc si ils me choisissent si bien le track c'est un honneur. Après, j'ai le plaisir de me faire, j'aime bien me frotter à des gars comme ça. C'est un rapport à l'histoire de l'histoire. Comme footballeur, ils veulent jouer avec les meilleurs. donc du coup ça m'a fait plaisir. C'était un honneur vraiment, quand j'ai dit que j'étais vraiment content, m'achallah. Content d'être vraiment content, mais vraiment. J'étais vraiment content, j'étais vraiment content, j'étais vraiment content, j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai eu cette stratégie. Dans cette vidéo, j'ai vraiment Mypam de compassion, c'est très bien parce que j'étais bien à la humain, j'ai eu envie de meANTS, dans la lumière, j'ai eu des 1000 modes, j'ai eu des 100 membres à la base, j'ai eu des 100 membres, j'ai eu des 100 membres, j'ai eu des 100 membres de l'hyp begin yn det, j'ai eu des 100 membres de l'HIPHOP et j'ai eu eu des 100 membres de l'HIPHOP, j'ai eu des 100 membres, j'étais au School de la HIPHOP, Donc, l'esprit de moi, j'ai franchement de mon content de jouer sur scène. Je n'ai pas besoin de sceptiques, je n'ai pas besoin de 100 francs. Déjà, le son est lourd. Après, c'était une bonne idée de remixer ça et d'appeler des MC. C'est un morceau qui est assez drôle parce qu'on a appréhendé le thème. Donc, quand tu vois ce morceau, tu vois la vision de ce morceau et c'est assez intéressant. Au commencement du thème, j'ai vu un thème ouvert. Maintenant, j'ai vu ce morceau. Je ne sais pas, la première version de moi, mais je devrais développer ça. Parce que j'avais une affaire, j'avais pas peut-être une bonne idée. J'avais une bonne idée, j'ai l'impression que tout le monde était mortelé. Il y a eu une demande populaire, tout le Sénégal a demandé un futur équipement entre Calife et Poposeur. Calife, Poposeur. Poposeur, Poposeur, Poposeur. Il y a eu le duo de son appel Twins et c'est dans l'album des Récistes. Par rapport au public, juste pour dire à cette partie du public qui avait arrêté d'adhérer au rap à cause de toute la shit commerciale qui passe sur les ondes, il y a plein de personnes qui ne se sentent pas représentées, plus représentées par le hip-hop qu'ils kiffent. C'est-à-dire quand tu écoutes la radio des fois, tu te dis que c'est juste une vibe, la vibe trap et c'est tellement présent qu'après les gens qui ont besoin de hip-hop, je dirais pas de hip-hop, mais d'un autre hip-hop, ils ne sont pas assez représentés. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'alentour du DJ, ou tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'il va valoriser un DJ que j'ai vu dans le projet. Donc automatiquement, je n'ai pas d'adhérer, je n'ai pas de l'espoir. C'est ce qu'on connaît, 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 c'est ce qu'on connaît. Ce qu'on leur souhaite, c'est qu'il pousse et qu'il soit avec ce projet-là sur toutes les seins du monde. Actuellement, le hip-hop met un peu de côté de l'aspect lyrical, donc si on a un projet qui a une base lyricale, qui fait vraiment l'apologie du lyrisme dans le rap, donc on est à 200% derrière. Sceptic Khalif, album de l'arbre du Sénégal, les gens qui disent que vous leur donne respect. Ils n'ont pas de leur produit, ils ne le font pas. Comme tu en aimes, tu es dans un genre de DJ, qui en a un joueur à 500 francs. Mais avec le respect, c'est l'espoir de ta carrière, c'est ton comportement, respecter les gars, vous leur donnez le bar, chaque fois que vous les rappelez, n'êtes pas le froid, mais n'êtes pas le seul. Une dernière chose, je voulais juste dire Big Up au gars pour l'album. Parce que c'était un kiff de mixer cet album J'ai vraiment apprécié les sons Et quand tu mixes un album Et que tu sens les sons que tu es en train de mixer Ça se sent au niveau à la fin du mix Donc c'était un plaisir de mixer cet album